Bonjour les amis, on se retrouve dans Witchfire pour la 22e expédition, c'est parti ! On va regarder la carte pour voir ce que ça donne. On peut aller ici, c'est très bien. On va essayer de trouver aussi des plantes. Donc on va directement aller là-bas. On va essayer d'éliminer les ennemis forts ici. Il ne faut pas se faire prendre en tenaille, donc on va quand même essayer de courir, peut-être faire cela plutôt. Et courir à fond, on va faire ça. D'abord on va essayer de repérer des plantes si on en trouve. Alors ici il y a un objet maudit déjà. On est en début de truc. Je ne suis pas maudit, ça tombe bien. Parfait. Je regarde comme où on est. Je vais essayer de trouver une plante ou un coffre. Il y a un coffre là. Voilà, ça c'est les coffres qu'on peut ouvrir. Alors vous voyez ici, on obtient un grand morceau de Witchfire. Ça, ça peut servir pour plus tard. Vous ne le perdrez pas si vous mourrez, qu'il est dans votre coffre. Au niveau Du hub Alors il y a les ennemis qui sont là. Oh, il y a le porteur de l'ampe qui n'est pas loin. Ça on va l'éviter comme la peste. Pendant cela je cherche des plantes. Oh, il passe par là où je voulais passer. Ce n'est pas de bol. Je ne trouve pas de plan pour le moment. Je regarde un petit peu par là où ça donne. Ah, oui, je suis à mon portail. Je regarde encore un petit coup. Et mon portail est vraiment là. Bah ça va, je vais pouvoir passer. J'entends un chevalier quelque part. Qui se balade. Moi je vais courir à travers tout. Il ne faut pas que je me plante. On va par là. Puis après On va par ici. Je cours, je cours, je cours. J'évite les ennemis. On va par là. Ouh, je les évite. Pour ne pas attaquer. Pour ne pas déclencher les attaques. Voilà. Et le portail est ici. Donc on est arrivé au portail qui est là. C'est parfait. Donc maintenant on va pouvoir faire une petite attaque sur des ennemis plus faciles. On va prendre ici le champi qui va donner un petit peu de poing. Alors on va faire des ennemis faciles. Lève-la. On est déjà dans la zone. En voilà que j'ai un à la. Boule de feu. Voilà. Oh là là. Ça ne fait rien. C'est solide le guerrière. Attention maintenant. Voilà. Et ça donne plus d'XP en plus. L'arme maintenant. Là on a déclenché la grosse attaque. On va invoquer la cloche. Voilà on s'est fait toucher. On va attendre qu'ils viennent. On est dans le 13ème à la cloche. Attention au chevalier qui va arriver. On est dans le 13ème à la cloche. Il y a des archers mais ils ne viennent pas. On va reculer. On entend qu'ils s'approchent un peu. Voilà. Un coup de cloche. Attention quand même de ne pas perdre trop de munitions. On va changer d'arme. On a touché l'assassin. Ça c'est embêtant comme attaque. Parce que ça vous enlève votre visibilité. Celui-là on l'a eu. Voilà. L'assassin. Oh là là. Inattendu ça. J'ai encore les boules de feu maintenant. Je vais me soigner. Et voilà. Je ne sais pas s'il reste forcément beaucoup d'ennemis. Un assassin en tout cas. Ça c'est certain. Voilà. Je crois qu'il n'en reste plus qu'un. Et quand on l'aura tué on aura les fameuses trucs des arcanes. Je pourrais vous montrer. Ah malgré qu'il reste encore des ennemis plus loin on dirait. Voilà le dernier ennemi. Et quand vous aurez tué le dernier ennemi. Vous allez obtenir ici le gros éclat. Vous allez le consommer. Et c'est... Vous avez les arcanes qui vont s'activer. Et c'est ça le menu qui en fait est... Comment dire... Qui diffèrent d'une partie à l'autre. Et au fur et à mesure que vous tuerez des groupes d'ennemis. Vous avez une ligne qui va se rajouter. Et vous pourrez faire des choix. Juste pour cette partie ici. Qui vont pouvoir faire en sorte de renforcer votre personnage. Par exemple ici. Tuer un ennemi. Va faire que vous allez... Faire plus de dégâts. Élémentaux. Avec vos armes. Ici il faudra deux plumes pour le débloquer. Si les plumes vous les trouvez dans le coffre. Et ici les ennemis sont moins forts. Ils ont moins de santé. Et donc moins 10% de santé pour les ennemis. Et ça d'une partie à l'autre ça va changer. Et quand vous faites des recherches. Et vous cherchez des arcanes. Vous avez des effets ici qui vont se rajouter. Que vous n'aviez pas avant. Plus de possibilités en fait. Tout simplement. Voilà. Maintenant on va aller chercher des munitions. Alors. Les fleurs que vous devez collecter pour faire des potions. Ce sont ces objets-ci. Ce sont ces fleurs ici. Je vous les montre là. Et vous prenez la fleur. Et voilà. C'est l'Angélica. Et vous devez les ramasser ça dans le monde ouvert. Et vous pourrez les stocker. Et en faire des potions. Et les transformer en potions en fait. Alors on va aller chercher des munitions maintenant. On va essayer du moins. Alors on a encore un groupe faible ici. On a des munitions ici. On va tenter de prendre des munitions. Donc il y a des munitions là. Mais attention parce qu'il y a des ennemis aussi dans le coin. Je ne sais pas où sont exactement les munitions. J'espère qu'ils ne sont pas là où sont les ennemis. Les munitions sont ici apparemment. Peut-être tout en haut du ponton rocheux. Tout en haut ici. Il va encore falloir essayer de monter. Voilà. J'y suis. Je vais prendre les munitions. Alors je vais charger mon arme démoniaque. Voilà qui est fait. Et maintenant il ne faut pas que je me loupe. Il faut que j'aille dans le bon sens. Et pas vers les ennemis. Donc soit je descends et je tue les ennemis. Soit je tue ceux d'en haut. Les petits groupes ici. Ou bien le petit groupe là-bas. A la limite c'est plus facile le petit groupe là-bas en bas. Donc on va faire demi-tour. Je pense qu'il faut aller plutôt par ici. Et on peut faire le petit groupe en bas. Ce sera probablement plus facile. Peut-être même tirer d'en haut ici. On peut essayer. On va regarder un petit peu. Ouais on peut peut-être tirer d'en haut ici. Pour se les faire tranquille. Ouais enfin malgré que c'est très loin. On va descendre. Ce sera plus simple je crois. Je regarde où est le porteur de lampe. Il est là-bas. On peut aussi essayer d'attaquer le porteur de lampe. Le problème c'est qu'il va revenir par ici. Donc on a peut-être intérêt d'essayer de le tuer. On peut faire ça. Mais on a qu'une munition. Donc c'est pas beaucoup pour le tuer. J'ai pas les boules de feu non plus. Il le re-vela déjà. Il va générer des ennemis. De toute façon il y a un ennemi là aussi. Il va toucher. Voilà au moins il est mort. Le porteur de lampe arrive. Il le ve-là. Faut pas se louper. Là j'ai à générer les ennemis qui vous poursuivent. On s'est déjà foutu. Il faut foutre le camp. Excusez-moi. Il faut dégager vite fait. Parce que sinon ça va très vite devenir très compliqué. Alors il vous poursuive un certain temps. Mais pas si longtemps que ça. On va prendre la potion. Et on va les tuer. Normalement ils vous poursuivent. Mais pas trop trop longtemps. Voilà les v-là déjà. Faites très attention. Ils sont solides en plus. Vous voyez ils sont solides. Ils sont protégés. Ils sont protégés par quelque chose. Je dash. Pour éviter les tirs. Ils s'étaient protégés par quelque chose. Ça c'est une première. J'avais pas encore eu ce problème. Bon on va regarder où est le portail de sortie. Pouf on est carrément de l'autre côté déjà. Bon alors c'est parti pour le... On va quand même essayer de les tuer. Je sais pas par quoi ils sont protégés. Ah les v-là en bas. Ils sont nombreux en plus. Voilà ouais. Ça va c'est bon. On est protégés par le... Par le mur. Attention je prends le tour. Oh ils sont solides. Oh il faut que je dégage. Ils sont trop forts. Ils sont vraiment trop forts. Ils sont bien plus forts que d'habitude. Il sera peut-être temps de générer la cloche. Je vais prendre ma dernière potion. Je vais générer la cloche. Enfin je vais essayer. Ah je l'ai pas encore. Les boules de feu. Ils sont solides. Les autres arrivent. Celui-là c'est bon. On va générer la cloche. Est-ce qu'il est le dernier? Une dernière. Voilà. Au moins on est déjà éliminé pour ceux-là. Oh là là. Je n'ai plus de munitions. Je n'ai plus de munitions. Il va être temps de partir. Vite fait. On a eu. On a eu. Je crois qu'on est un peu tranquille maintenant. Mais c'est bon. Ouf, il y en a encore un. Ah, il y a un Witchfire à récupérer là-bas. Il ne me reste plus qu'un seul tir. Une seule rafale. Voilà, c'est bon. Je récupère la clé. Je vais essayer de récupérer le Witchfire aussi. Je crois que je l'ai eu. Je ne suis pas sûr que je l'ai eu, mais bon. J'ai récupéré un petit peu de munitions. Je pense. De justesse. J'essaie de faire encore un petit peu d'XP. Rater. Rater aussi. Je vais tenter de le faire. Elles sont plus dures maintenant. Je crois qu'il va falloir dégager. Tout doucement. Low ammo. Ben oui. Beaucoup de... C'est un peu le jeu du chat et de la souris maintenant. Je crois que je peux me cacher bien là. Je crois que je peux me cacher bien là. C'est un peu compliqué. Oh, double tir là. J'ai épuisé toutes mes munitions. Ça fera monter mon fusil. Celui-là, je l'ai eu. C'est plus de coups, lui. Malheureusement, ça n'a pas suffi. J'ai plus de munitions. Alors, ça, c'est bien. Et donc, je vais vous montrer une deuxième fois ce qui se passe quand vous prenez un cristal. Donc là, on prend le deuxième cristal. On reçoit une deuxième ligne. Et on va à nouveau pouvoir faire des choix. Alors, ici, j'ai deux plumes, je crois. On va utiliser deux plumes. Non, je n'ai pas encore deux plumes. Vous avez Atrophie. Donc. Les attaques des ennemis qui sont touchés par un effet qui dure dans le temps sont plus faibles. Et ici, vous gagnez de l'endurance. Je prends plus d'endurance. Et comme ça, vous pouvez petit à petit renforcer votre personnage. Et vous perdrez tout ça à la fin de la run. Mais ça vous permettra d'affronter le boss avec certains atouts que vous débloquez ici, dans les arcades. Tout simplement. Et bien, voilà. Je vais aller fouiller la zone pour voir s'il y a des coffres. Il y a encore un coffre ici. On va l'ouvrir. Voilà. Ça, c'est un coffre simple. On récupère encore du Witchfire et une plume. Et quand vous aurez deux plumes, vous pourrez débloquer d'autres atouts. Ah, voilà le porteur de lampe qui revient. Et je n'ai plus de munitions. Donc, il faut que je dégage. Je n'ai plus du tout de munitions. Alors, je ne sais pas s'il y a des munitions quelque part planquées que je peux récupérer. Alors, il faut faire attention de ne pas arriver dans une zone ennemie. Il y a des ennemis là. Aïe, aïe, aïe. On va regarder un peu où part le porteur de lampe. Il a décidé de venir par ici. Où est-ce qu'il est ? On va le laisser passer. Et regardez, il a récupéré toute sa vie. On le laisse passer. On ne l'attaque pas. Et on retourne au portail pour finir ce let's play. Et hop, on court maintenant. Il ne s'agit pas de mourir. Ce serait vraiment bien dommage et bien bête. Direction le portail. Je pense que c'est par ici. Oui. Là, on ne va plus traîner. On ne va pas la faire longue. Voilà. Allez, je vous montre quand on est bloqué. Voilà, je suis bloqué dans le décor. Et là, je vais vous montrer comment vous débloquez. Vous voyez, je ne sais plus avancer. Je ne sais plus reculer. Je suis bloqué dans le décor. Quand vous êtes bloqué dans le décor, vous faites l'autre menu, celui pour quitter. Et vous faites Unstuck. Et voilà, vous êtes débloqué. C'est tout simple. C'est un peu embêtant quand ça arrive en plein combat. Mais comme ça, au moins, vous savez que vous pouvez vous débloquer. Alors, où est-ce qu'on est ? Hop. On n'est pas bon. Il faut monter, en fait. C'est l'embranchement de gauche. Celui pour monter. Voilà. Et on prend le portail ici pour quitter. Il faut attendre 20 secondes qu'il s'ouvre. Et on va mettre fin à ce let's play. On va voir un petit peu tout ce qu'on a débloqué en plus. Voilà. On va dans le portail. 23 ennemis tués. On a 0 événements. 3 coffres. Et on a gagné 5 578 de Bleach Fire. Et 1 pièce pour le trésor. C'est ce qu'on a gagné en ramenant, tout simplement, le trésor qu'on avait trouvé. On a obtenu 2 morceaux de Bleach Fire de ce type-ci. Et on a une recherche qui est prête. Alors, c'est parti. Alors ici, c'est pour les potions. Donc maintenant, on a 9 plantes et 25 potions. Et on va créer une potion. Comme ça, vous voyez comment on fait. On crée une potion. Et voilà. Et vous voyez qu'on a maintenant... On n'a reçu qu'un élixir. C'est variable. Ça va de 1 à 5. Et donc ici, on a encore 26 potions. On va le refaire encore une fois. Là, on reçoit 4 de plus. Et on est à 30. On est au maximum. Mais c'est bon. On a reçu 5 potions. Voilà ce qui est parfait. Maintenant, je vais vous montrer pour les recherches. Et je vais vous montrer aussi une montée en niveau. Donc, montée en niveau ici, comme on en avait déjà parlé. Il faut 10 000 de Witch Fire. J'en ai 11 000. Et je vais pouvoir monter une de mes caractéristiques. Et donc, moi, je vais monter mon endurance ici. Et voilà. Ça, c'est une montée en niveau. Et maintenant, on va finir les recherches et en faire une autre. Donc, on va commencer par récupérer ici la recherche. Donc ici, vous allez voir comment récupérer une recherche. Voilà. On a un magical item qui est prêt. On va le récupérer. On a récupéré l'anneau de Excreta. Alors, quand on tâche, ça laisse derrière nous une bombe qui va endommager et qui va étourdir les ennemis. Et bien voilà. On va l'équiper dans la gun room. Donc, comme ça, vous verrez aussi comment on fait. Donc, maintenant, on va dans la gun room et on va l'équiper. Hop. On équipe ici au niveau de la bague. Et on va équiper cette bague. Et vous voyez qu'on peut aussi la faire monter en niveau. Puisque, quand on aura tué 150 ennemis, on pourra la faire monter en niveau. Et elle devra être plus puissante. On l'équipe. Voilà qui est fait. Normalement, ici, on a une arme qui n'est pas encore au niveau maximum. Je pensais qu'elle l'était. Ici, vous voyez, on est à 14 sur 100, 14 sur 60. Et là, malheureusement, on n'est qu'à 23 sur 25. Quand on arrivera à 25 sur 25, elle passera niveau 1 et on découvrira son premier pouvoir. Tout comme celle-ci, son premier pouvoir, c'est de donner plus de Witchfire. Alors ici, qu'est-ce que ça donne ? On est à 52 sur 100. Et là, on est à 59 sur 70. Et bien voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore quelque chose dans les menus qu'on peut faire ? Non. On va faire une nouvelle recherche. Alors maintenant, je vais pouvoir vous montrer les nouvelles recherches. Donc maintenant, on a la possibilité de faire une recherche puisqu'il y en a une qui est finie. Et donc, vous pouvez faire une recherche d'arcane. Ça prendra 10 et ça vous donnera des nouvelles choses qui vont se rajouter quand vous tuerez tout un groupe d'ennemis comme je vous avais expliqué et que je vous ai montré précédemment. C'est-à-dire, ça va vous mettre des nouveaux atouts. Par exemple, je ne sais pas moi, faire plus de dégâts sur les ennemis enflammés. Vos boules de feu vont plus loin. Quand vous tapez un ennemi gelé, il prend plus de dégâts. Les ennemis ont moins de vie. Tout ce genre de choses-là qui sont purement liées à une seule partie quand vous êtes dans votre partie et quand vous êtes dans votre expédition. En fait, une fois que vous quittez l'expédition, vous perdez tous ces atouts. C'est la partie roguelite du jeu. Ici, ce n'est pas encore disponible comme on avait dit. Là non plus, là non plus. On ne peut pas faire. Ce n'est pas disponible du tout. Maintenant, on peut de nouveau faire une recherche. On peut chercher un sort, un sort lourd, un nouveau objet. Ça prend très longtemps. Là, vous voyez le temps aussi à 45 minutes. Moi, par exemple, si je me dis que j'ai encore besoin d'augmenter une de mes armes bientôt, je peux rechercher de nouveau une incantation pour augmenter mon arme au bon moment. Et donc ici, vous voyez, dans mon inventaire, je vais obtenir un deuxième de ceux-ci. Le second Mysterium Incantation qui servira à augmenter le niveau de mon arme ou de ma bague ou de mes sorts quand ils sont arrivés à un niveau. Donc ici, on voit, si on retourne ici, on peut voir que par exemple, pour tout ce qui est boule de feu, on pourra dans encore 11 kills, on pourra, ou 11 fois touchés, on pourra utiliser l'incantation de second niveau pour faire passer nos boules de feu au niveau suivant. Et si vous prenez une arme qui est déjà du niveau 2, eh bien c'est une incantation du troisième niveau pour la faire passer au niveau 3. Le niveau 3 est le niveau maximum, c'est le cas pour le revolver qu'on a au tout début du jeu. Eh bien voilà, on va arrêter ce let's play ici. Je vous dis merci et à très très bientôt pour la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada